Générique Il était une fois, à la Martinique, un vieux nègre, triste laid, un menteur dirait laid comme José, mais moi, qui ne suis pas menteur du tout, je dirais laid comme Médouce. Tous les jours, tous les jours, le vieux nègre parlait de son pays. Y. 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 sa jeunesse avait pleuré toutes les larmes de son corps, me disait comme ça, tout le temps, « Médouze, mon fils, ton vieux papa va partir là-haut et il ne va jamais comprendre ce qui est arrivé quand les blancs ont débarqué ici. » Et le vieux nègre disait encore, « J'avais un grand frère, Ousmane, et une petite sœur, Sohna. Les hommes blancs nous ont chassés. Attrapés avec des lassos. Et puis, après des jours et des jours, à travers la brousse, ils nous ont amenés au bord de la grande eau. Et puis un jour, on nous a débarqués ici, on nous a vendus pour couper la canne de ces blancs qu'on appelle péqués. « Yé-cric ! » « Yé-croque. » J'étais jeune garçon comme toi, Médouze. Lorsque tous les nègres marrons étaient descendus des mornes avec des bâtons, des coutelas, des fusils, des flambeaux, ils avaient envahi la ville de Saint-Pierre, incendié toutes les habitations. Pour la première fois, les nègres voyaient les blancs trembler, s'enfermer dans leur belle maison et mourir. C'est comme ça que l'esclavage est fini. « Yé-cric ! » « Yé-croque. » « Lorsque mes pieds ont refusé d'aller plus loin, j'ai regardé devant, j'ai regardé derrière et j'ai vu que j'étais revenu à la rue Caz-Nègre. » « Il n'y avait plus qu'à retourner à la canne. » « On était libres, mais on avait le ventre vide. » « Le maître était devenu le patron. » « Alors, je suis resté, comme tous les autres nègres, dans ce maudit pays. » « C'est comme ça que parlait mon vieux papa. » « Mais ça n'a pas changé, mon fils. » « Les béquilles gardent toutes les terres du pays. » « La loi interdit de nous fouetter. »